Lors de la journée nationale de l'archéologie, le musée de Borda a organisé deux journées de découverte de l'histoire de Dax et son territoire, abordant la préhistoire jusqu'à l'époque moderne. Des conférences étaient à l'honneur ainsi que des visites au sein de la ville, commentées par des spécialistes en la matière. On voulait montrer par ces journées que la recherche archéologique est plurielle. On a vu qu'il y avait différents intervenants des universités, de l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, public, des opérateurs privés comme ADES, des associations comme le Centre de Recherche Archéologique des Landes, et puis après des associations comme la Société de Borda qui valorise en bout de chaîne. Tous ces opérateurs-là produisent des données qui ne sont pas forcément connues du grand public. Donc là le but c'était de donner à voir sur un programme sur deux journées l'essentiel des informations qu'ils avaient pu collecter et confronter. Alors aujourd'hui nous avons fait un parcours qui débute à la Fontaine Chaud pour évoquer les vestiges antiques du bassin de la Fontaine Chaud, puisque la Fontaine Chaud actuelle a été érigée en 1814, mais sous le monument toscan vous avez des vestiges antiques, d'un bassin antique. Ça correspond en fait à une résurgence d'eau thérapeutique, donc on est là probablement au cœur, devant un élément qui explique la création de la ville romaine à cet endroit-là, puisque les sources thérapeutiques sont mises en valeur à l'époque romaine par les romains. Donc on est là probablement dans un élément fondamental du paysage de la Dax romaine. Après la Fontaine Chaud, la deuxième étape était les vestiges de la crypte archéologique. Et donc c'est un site qui préserve les vestiges d'une basilique civile romaine, qui se trouve sur le forum antique de la ville. Donc c'est le cœur politique, le cœur civique de la ville, donc c'est le monument le plus prestigieux pour une ville romaine. Les fouilleurs ont repéré un massif, je ne sais plus exactement les dimensions, mais c'est style 1,50 m de large et puis 4 ou 5 m de longueur, qui correspond en fait à la fondation d'une fontaine. Donc il faut imaginer que dans cette rue, appuyée contre le mur de la basilique, vous aviez une fontaine, donc une alimentation en eau courant de la ville. Là aussi c'est quelque chose qui est tout à fait classique et caractéristique d'une ville romaine. Donc c'est un bâtiment tout à fait impressionnant, ça se déroule sur à peu près 1000 m², donc on n'en voit qu'une petite partie de l'extérieur par une baie vitrée. Vous verrez que ce sont des murs tout à fait impressionnants, les fondations de murs. Un parcours qui s'est ensuite terminé par un endroit privé de la ville et qui reflète une partie du rempart. Eh bien c'est un élément de l'Antiquité tardive au moment où les villes se modifient, les villes ouvertes du Haut Empire disparaissent et sont enfermées derrière des remparts et Dax a conservé et conserve encore une belle partie de ce rempart tardif. Un endroit qui a fait le bonheur d'un amoureux de la pierre. Prenez là une accumulation de petits forts à mini fer, marins, tropicons, qui date de 31 millions d'années à peu près. Et ces pierres-là viennent de la région de Bayonne, c'est de l'étage stampien dans l'oligocène inférieur. Et ça pullule, alors si vous les prenez de près, vous allez voir, c'est une quantité fabuleuse et ça a la forme de petites lentilles, comme des lentilles de cuisine. Et on les voit comme ça, ça pullule, il y en avait dans le fond de mer des millions comme ça et ça a été utilisé, on les voit très bien, dans les murs de la cathédrale de Dax et de l'église de Saint-Paul-et-Dax. Voilà, c'est extraordinaire. Des lieux remarquables pour tous les admirateurs des temps anciens venus découvrir et profiter de ces journées et de cette ville remplie d'histoire.